Le bonjour, le bonsoir exilé ! Dans cette vidéo, vous l'avez vu au titre, on va parler d'un item qui va révolutionner le timing, le fait d'assommer un combattant ou un artisan pour en faire un esclave. Cet item, c'est l'Orbe de Lotus Pourpre, on regarde ça tout de suite ensemble. Avant de voir l'efficacité de cet Orbe et qu'on en parle, qu'on voit sa création, tout s'il y a à savoir dessus, je tiens à préciser que dans la sortie du chapitre 3, il y a énormément de nouveautés, d'items sur lesquels il ne faut pas passer. Je vous parle de l'Orbe de Lotus Pourpre, ça mérite sa vidéo à elle toute seule tellement ça va changer la donne. Mais il y a aussi beaucoup d'autres items qui changent, il y a beaucoup de nouveautés, certaines dont je suis passé à côté, le PTB, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu trop de temps sur le PTB. Et aussi d'autres nouveautés qui sont arrivées, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir dans la semaine, surtout concernant le chapitre 3. Alors qu'est-ce que c'est que l'Orbe de Lotus Pourpre ? Tout simplement on peut l'avoir ici dans mon premier emplacement, dans mes barres de raccourci ici. C'est une nouvelle Orbe effectivement que vous pouvez fabriquer à l'alchimie. C'est une Orbe que vous allez retrouver à l'alchimie. Et vous allez me dire Nini, moi je vais à mon alchimie, je n'ai pas cet Orbe. C'est tout à fait normal en fait, vous débloquez la recette de cet Orbe à travers les périples. On se retrouve donc dans nos périples, et c'est dans les périples que vous allez pouvoir retrouver la recette de cet Orbe. Pour ça il va vous falloir effectuer le périple faiseur d'esclaves. Vous voyez sur le périple faiseur d'esclaves, le prérequis pour débloquer, excusez-moi plutôt, est le savoir faiseur d'esclaves. Et effectivement pour la récompense, on peut voir à la récompense ici qu'on obtient l'Orbe de Lotus Pour. Donc il y a pas mal de récompenses, vous l'avez peut-être remarqué, ou si vous n'avez pas encore avancé dans vos périples, il y a beaucoup de récompenses, vous allez dire j'ai terminé mais je n'ai pas reçu l'Orbe, ça doit bugger. Mais non, en fait c'est un peu traduction française toujours, mais en fait vous recevez la compétence, la recette. Donc une fois que vous avez terminé ce défi, vous allez pouvoir effectivement tout simplement retrouver votre Orbe à l'alchimiste. Comme on peut le voir, rien de bien compliqué, poser une petite roue, fabriquer une massue, fabriquer des liens. On assomme effectivement un combattant en archer, on le convertit, on fait du gruau, bref le jeu nous apprend plus ou moins comment faire un esclave combattant et comment faire un esclave artisan. Donc bien entendu, une fois cela effectué, on peut retourner dans notre alchimiste. Je tiens à préciser que je suis sur mon serveur communautaire qui a reset il y a deux jours, on l'a reset pour la sortie du patch, donc ne vous inquiétez pas si c'est un peu vétuste autour de moi, si c'est des murs engrais, etc. Parce que je sais qu'on pourrait me dire, celui-là il nous fait des guides alors qu'il vit dans une maison en torchis. Mais pour cela on se retrouve donc à l'établi d'alchimistes, et effectivement dans l'établi d'alchimistes vous voyez qu'il y a effectivement l'Or de Lotus, donc on peut voir sa composition ensemble. Donc on le voit, une orbe d'eau et des fleurs de lotus noire. Donc avant de vous partager où est-ce qu'on récupère du lotus noir dans Conan très rapidement, on peut parler très brièvement des orbes d'eau, on l'a vu dans ma vidéo qui sortie sur l'alchimie, la dernière vidéo en date, mais on le voit ici, une fiole en verre pleine d'eau et de licor. Donc de licor pour rappel, plutôt simple, on en récupère sur les araignées, sur les faucheuses des sables, sur les scorpions, et pour les fioles en verre pleine d'eau, bon bah c'est un processus, un cristal, ça fait du verre, avec le verre on fait des fioles, et avec l'alchimiste ou soi-même dans la rivière on l'a rempli d'eau, tout ça c'est expliqué dans mon guide sur la cuisine, l'alchimie, et sur les matériaux, n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo si vous ne voyez vraiment pas. Mais bref, une composition plutôt simple pour l'orbe de lotus. Maintenant je vous présente très rapidement le seul endroit, si ce n'est le seul, et surtout le meilleur endroit pour farmer du lotus noir en grande quantité, et pour avoir ses orbes en limité, je sais, je vous fais un petit peu patienter, miroiter pour quelle est l'efficacité de cet orbe, mais croyez-moi c'est quand même démentiel, c'est pour cela que je vous en fais une vidéo complète. Alors pour récupérer du lotus noir en grande quantité, et le seul endroit sur la map d'origine bien entendu, si vous posez des questions sur Sipta, ça viendra plus tard à une vidéo sur Sipta, qui regroupe toutes les nouveautés du chapitre 3, mais là ici on se retrouve donc à la jungle, comme vous le voyez ici, donc au jardin noir, on le voit le jardin noir ici qui est en 5-6, 5-6-N, N-5-6 exactement, on voit ici. Donc au jardin noir, attention, il va vous falloir effectivement sur vous un masque filtrant, vous voyez, masque filtrant, donc vous prenez votre masque filtrant, et on vient ici au jardin noir, donc vous voyez les brumes noires, ce sont des brumes toxiques, si vous n'avez pas votre max, vous allez mourir. Et bien vous venez ici tout simplement, je le rappelle, pour faire des végétons, on s'équipe de sa fossile, on prend par exemple ici la fossile, et vous voyez ici, voilà, on peut avoir à droite un lotus noir, donc sur mon serveur, on est en vanillasse, c'est récolte normale, donc vous voyez avec une faux en stellaire qui n'est pas la meilleure, je fais du lotus en grande quantité, comme on peut voir, il y en a vraiment partout, donc attention, il y a quelques gorilles sur place, quelques animaux, rien de bien méchant et insurmontable, mais bon voilà, c'est ici que vous allez faire du lotus en grande quantité, généralement si vous avez une bonne faux, vous en ferez entre 300 et 600 je dirais. Donc là vous allez me dire, mais Nini, on veut savoir quoi sert cet orbe, pourquoi c'est si fort ? Et bien vous avez un petit peu la réponse au final quand vous avez présenté les périples, effectivement on débloque cette potion avec le feuseur d'esclaves, car effectivement c'est une potion qui va nous aider, effectivement, même pas nous aider, mais qui va carrément nous carrer le fait de pouvoir assommer un esclave, je vous montre ça, c'est parti, let's go ! Hop, on peut le voir, donc là j'ai un forgeron niveau 1, un forgeron nommé devant moi, je vais donc m'équiper de cet orbe, je jette l'orbe à leurs pieds, comme on peut le voir juste ici, hop, et vous voyez, l'orbe barre de TAM en haut à droite descend, donc effectivement celle du forgeron niveau 1 est beaucoup plus petite, on peut le voir qu'elle descend à une vitesse fulgurante, il va se retrouver très vite assommer, et effectivement celle du forgeron nommé descend aussi, quand même plutôt pas mal, donc point positif, grand point qui change la donne, vous voyez, l'orbe n'attire pas, donc ça va être très pratique, surtout à ces permérus, et au volcan, là où les mobs ne sont pas agressifs, donc le point positif là-dessus, c'est que vous voyez, ça n'engage pas le combat, aucun penji ne m'attaque, ils sont tombés, regardez, le forgeron niveau 1 est carrément tombé au sol, et personne ne m'attaque, autour de moi, vous voyez, c'est calme, même le penji là continue sa vie, comme si de rien n'était, donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais pouvoir rejeter une autre orbe, juste avant, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a une différence, c'est pour ça que je n'ai pas le même équipement, j'ai essayé de voir un petit peu si l'orbe prenait en compte peut-être nos stats d'autorité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper tout simplement du stuff, j'ai un stuff de cavalier de poitain sur moi, qui augmente les dégâts d'assommement, on va essayer ça, et jeter l'orbe, voir s'il y a une différence, même si effectivement je pense qu'il n'y en a pas, mais bon voilà, ça ne coûte rien d'essayer ensemble, on jette d'autres orbes, et on voit un peu ce que ça donne, mais vous voyez, en tout cas, remarquement efficace, ça va changer la donne, vous voyez, je suis en train d'assommer un penji nommé, j'ai même assommé un niveau 1, vous pouvez assommer ce que vous voulez, j'ai jeté deux orbes, et je vais me retrouver avec un nommé assommé, sans avoir mis un seul coup de masse, sans avoir rien fait, donc vraiment, c'est un allié de poids vraiment démentiel, voilà, la barre du nommé a complètement fondu, j'avais fait une petite pause entre les deux, je pense que deux orbes auraient suffi, mais voilà, il me suffit de prendre tout simplement mon marteau d'assommement, ma massue, et voilà, un penji nommé, on va se débarrasser du garde, et on va pouvoir rentrer ça à la maison tranquillement, voilà, j'ai mon petit forgeron qui tombe derrière moi, vous l'avez donc compris, cette orbe est redoutablement efficace, là effectivement, je vous l'ai montré dans le cadre de ces permérues, ça peut s'appliquer, excusez-moi, aussi aux volcans, car les mômes ne sont pas agressifs là-bas, mais il ne faut pas oublier ce que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez aussi vous en servir dans un combat directement, on regarde ça tout de suite, voilà, un intérêt aussi, c'est que vous pouvez utiliser cette orbe en combat, ici je me retrouve aux terres des morts, par exemple, vous voyez en face de moi, j'ai un berserker, voilà, on prend l'agro, on jette une petite orbe à nos pieds, et l'orbe va nous aider en combat, vous voyez, la barre commence à déjà s'afficher, je vous le montre ici, dans le combat, vous voyez, ça descend, et donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est se taper dans notre fumée, on va faire attention, parce que les berserkers font très mal, mais voilà, on peut tout simplement se battre dans notre fumée, tout simplement, ça va nous aider à le tamer vraiment plus efficacement, donc voilà, un bon intérêt à l'orbe tout simplement aussi, ces permérues et le volcan, ça n'engage même pas le combat, et sinon, on peut s'en servir tout simplement dans nos combats, dans nos purges aussi, tout simplement pour assommer beaucoup plus vite, vous voyez ici, j'ai mis que quelques combos de masse, et une orbe, et le berserker est déjà tombé à moitié de sa concussion, voilà, je vous ai mis le combat en accéléré, on continue au calmement, voilà, vous voyez, hop, un berserker endormi, plutôt simplement, donc voilà, l'orbre de lotus pourpre, vraiment un indispensable à récupérer, il y a énormément d'autres objets comme ça, qui se récupèrent dans les périples, effectivement, dans ma vidéo, sur le chapitre 3, c'est des choses que je n'ai pas forcément voir, parce que comme je vous l'expliquais, le PTB était pas mal bugué, et pas complet, donc là, on a énormément de choses, donc je vous dis à très vite, les loulous, pour une autre vidéo, mais voilà, n'oubliez pas, orbe de lotus, un nouvel allié de taille, tout simplement, pour le timing, voilà, pour cette petite vidéo rapide, je pense que ça valait vraiment le coup, d'en faire une vidéo dédiée, comme vous l'avez vu, c'est très efficace, vraiment pour tous ceux qui ont toujours eu un peu de mal, à assommer les esclaves, quoi que ce soit, maintenant, n'hésitez pas, vous fabriquez des orbes, vous allez assez perméreux avec vos orbes, franchement, c'est perméreux, du coup, c'est un vivier à nommer, un personnage, on n'oublie pas aussi que, les nommés c'est bien, mais que les niveaux 3, ça fait le travail aussi, les artisans niveau 3, par exemple, le chimiste débloque les recettes d'huile, etc., l'artisan niveau 3 forgeron, vous débloque aussi la recette en renfort en acier, etc., donc les artisans niveau 3 aussi font bien le travail, même si on préfère les nommer dans tous les cas, donc voilà, n'hésitez pas, utilisez cet orbe, abusez-en, et n'oubliez pas de faire le périple pour la débloquer. Merci à tous pour votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, et aussi de passer à faire un coucou sur Twitch, pour la plupart d'entre vous, quand vous pouvez, c'est franchement, c'est très agréable, ça donne envie de continuer, donc merci encore, moi je vous dis à très vite, et à bientôt les Exilei.